Caravane en ce moment à Saint-Luz-sur-Loire. Alors ce sont des communautés évangéliques, il y en a très souvent, l'été c'est normal, des gens du voyage encadrés par des pasteurs. 200 caravanes sont au pied du pont de Bellevue, 200 autres derrière le complexe sportif de Saint-Luz. Elles sont arrivées sans prévenir et ça, ça agace le maire Jean-Guilla-X car il a déjà eu cette situation il y a deux mois. Ce qui est toujours désagréable, aussi bien d'ailleurs pour les gens du voyage que pour nous. Et la population qui commence un peu à être exaspérée par ce débarquement incontu, c'est surtout de constater le manque de coordination qu'il y a de la part des services de l'Etat qui quand on les interroge semble complètement désarmé, en tous les cas impuissant et très souvent en manque de coordination eux-mêmes entre par exemple la préfecture et la métropole. Il y a un accord d'accueil, et bien le fait de ne pas être prévenu. Alors qu'à mon avis je pense que les services de l'Etat étaient prévenus, étaient au courant et l'orientation même du campement de Saint-Luz n'est pas un hasard pour moi. Donc simplement le seul qui a été oublié dans l'affaire c'est le maire. Je trouve ça inadmissible. Mon problème c'est de découvrir qu'on se débarrasse à plusieurs niveaux de ce qu'il faut bien appeler peut-être une patate chaude. Et moi personnellement c'est pas le genre de solution qui me convient. Moi ce que je demande c'est à se mettre autour d'une table rapidement. Ce qu'il faut c'est trouver ensemble la bonne solution, une fois pour toutes. Le maire de Saint-Luz-sur-Loire, Jean-Guy-Alix, les pasteurs de ces deux communautés ont promis de partir rapidement. Ce sera dimanche sans doute pour celle du complexe sportif et puis le 22 août pour celle qui est située près du pont de Bellevue. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas.